Eric, il a fallu attendre la deuxième mi-temps, enfin le cœur même de la deuxième mi-temps pour que vous arriviez à faire un écart, ça se mette vraiment un peu plus en place, c'était poussif en première mi-temps ? Oui tout à fait, après c'est certainement lié aussi à la situation dans laquelle on était, trois défaites de suite, on reçoit à domicile, c'est toujours une pression un peu particulière, parce qu'on se dit, si on ne le prend pas, ça en fait quatre, et on sait très bien que quand on enchaîne les séries de défaites, c'est très problématique, donc je suis forcément très content pour tout le monde, l'équipe, le staff, le club, d'avoir pu déjà stopper la série. Après oui, sur le match en lui-même, premier mi-temps où on rentre à la mi-temps à égalité, mais manque d'efficacité en attaque, puisqu'on ne perd pas beaucoup de ballons, on en perd quatre, par contre un peu manque d'agressivité, il serrait vraiment bien la raquette, donc on a eu des shoots ouverts, mais qu'on n'a pas mis, on obtient un peu de lancers francs en première mi-temps, je crois quatre si je ne me trompe pas, peut-être sept maximum, je ne sais plus, mais je crois que c'est quatre, et on en obtient 20 à la fin, donc on a demandé à être plus agressif, ce qu'on a réussi à faire en deuxième mi-temps. Effectivement, pendant le début du troisième quartan, on n'avait pas forcément des mauvais shoots, mais on ne les mettait pas, pas d'efficacité, et puis on a eu un gros problème de rebond défensif, avec beaucoup de prises à ce moment-là de la part de Cholet, et on a réussi à trouver le 5 qui a essayé à verrouiller ça, et puis ensuite à mettre un petit peu de mouvement à la balle, de rythme, qui nous a permis de créer une avance, donc on n'a pas voulu changer quelque chose qui fonctionnait à ce moment-là. Justement, tu parles d'avoir trouvé le 5, au début d'ailleurs, tu as peut-être fait un petit peu plus de changement que d'habitude, peut-être plutôt que tu cherchais peut-être à trouver le bon équilibre ou le bon rythme peut-être. Oui, c'est surtout qu'on a, pour la première fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a commencé avec DJ dans 5. Oui, avec Romy, oui. Avec Yus pour avoir un 4-shooter, et se dire qu'on pouvait partir avec cette association-là, dans la mesure où après, quand on allait devoir donner un petit peu un souffle à Yus, et forcément un DJ, on aurait plutôt la ligne Millier-Guet et Roméo, que lui, les DJ. Donc, comme j'ai déjà dit, cette équipe, elle a des atouts, mais elle est aussi compliquée à gérer, parce qu'on a 4 intérieurs, en faisant un match par semaine, et avec des profils complètement différents, et donc on a voulu un peu prendre ce pari là ce soir, parce qu'en fonction des associations, on ne peut pas, c'est à la fois un atout, mais c'est à la fois compliqué des fois de trouver des schémas qui marchent bien, des play, si on ajoute en plus les différents joueurs extérieurs, qui sont plus ou moins, entre guillemets, performants, c'est un peu compliqué, mais bon, on n'a plutôt pas trop mal réussi, à ce soir, à un moment donné, à trouver un 5, un peu atypique, mais voilà, à partir du moment où ça a fonctionné, comme je l'ai dit, je n'ai pas voulu fonctionner, il y avait cette problématique de gérer la fatigue, parce qu'à un moment donné, les gars, ils ont fait beaucoup d'efforts pour capter les rebonds, pour défendre, pour aussi assurer l'attaque, et on se disait, bon, ça risque d'être un peu difficile physiquement, mais ils ont tenu, donc on n'a pas changé, et j'espère que ça nous permettra de retrouver tout le monde avec une intelligence plus forte sur chaque joueur, pour que le collectif en sorte grandit pour la suite. Le fait de commencer avec DJ, c'était purement tactique, c'était pas aussi, peut-être, par rapport à ça, avec Roméo n'était pas forcément dans une période très basse, de peut-être de le mettre dans une situation différente, c'est vrai que des fois, ça peut aider de relancer un joueur aussi. C'était surtout, surtout par rapport à ce que j'ai dit au début, sur l'association qui allait se retrouver ensuite sous le terrain, et sur le fait de commencer avec un 5, quand on a Yus très, très, pas dominateur, mais j'ai envie de dire qu'il prend de la place dans les roules, sur les écrans, en dessous, et d'avoir la possibilité d'écarter le jeu un petit peu plus avec un 4 shooter. Roméo est plus dans le shoot à 2 points, mais moins dans le shoot à 3 points. Donc, quand on ajoute Justine, qui est aussi plus un joueur, qui ne shoot pas énormément à 3 points, à la différence de beaucoup d'équipes, qui ont des 4 shooters, qui ont des 2 shooters, on s'est dit, bon ben voilà, au lieu d'en avoir 2, ça n'en fait qu'un, et ça rééquilibre un petit peu les choses pendant le match. Donc, on va sûrement garder ça encore, on verra, mais il faut tenir compte des particularités des profils et puis des associations de joueurs. Roméo n'était pas très bien sur les 3-4 derniers matchs, il a semblé un peu mieux aujourd'hui sur cette fin de match, même s'il paraissait encore frustré, quand il manquait la cible tout au début de la rencontre. Oui, on a fait un petit peu preuve de précipitation pendant un moment, on a voulu tout de suite aller attaquer en dessous, on a manqué d'efficacité sur ce... Mais après, forcément, franchement, il a fait preuve de beaucoup de... J'ai beaucoup d'actions en tête où il a fait preuve de combativité et puis de justesse en attaque pour libérer les ballons après le petit temps d'avance qu'il avait. On a réussi à isoler une situation avec Chris Houghton qui est fort-footeur et Roméo qui pouvaient un petit peu rouler sur le plat. Ils ont eu du mal à stopper ça pendant un moment, donc on a insisté dessus. Et vraiment, il a, en deuxième mi-temps, montré beaucoup de combativité, beaucoup de justesse en attaque et ça nous a énormément aidé. Donc, pour parler de lui. Le coach de Cholette dit que ce n'est pas vraiment un derby, au du moins ils ne le sont pas comme ça. Et vous ? Vous savez, la notion de derby... En résultat, à la fin, ça reste un match de basket. Nous, voilà, on est centré sur la problématique du jeu, du terrain. Après, ce qui est intéressant, c'est se sentir, quand il y a un derby, qu'il y a une ambiance, une salle qui pousse, etc. Donc, ça, si ça peut nous aider, nous, à surpasser, tant mieux. Mais après, nous, on est centré sur les mêmes problématiques. Donc, voilà, moi, je n'ai pas plus d'importance que ça. Mais, une salle qui était quand même un peu bonne au début. Ouais, peut-être un peu à l'image aussi de nous, ce qu'on a produit sur le terrain. Et puis, c'est vrai que j'ai cru à l'envoi de voir que l'on a été en difficulté sur les rebonds. Ça a agacé la salle, mais ça peut se comprendre aussi. Si ça nous a pu nous piquer pour changer les choses et qu'après, derrière, on n'est plus repartir de meilleure façon, tant mieux. Mais, oui, après, on peut aussi se dire que, voilà, on a besoin dans ces moments-là aussi de soutien et de pousser pour essayer d'être meilleur dans des moments difficiles. Mais, bon, on ne contrôle pas tout ça. Donc, autant se concentrer sur ce qu'on peut contrôler nous. Juste un petit mot sur Chris aussi, parce que vous avez donc prolongé. Voilà, il confirme en tout cas qu'il prend de plus en plus de place dans l'effet qu'il y ait, que ce soit en temps de jeu. Mais également, on pense toujours à son shoot, qu'il apporte aussi dans d'autres secteurs. Ah, oui, j'ai une pensée déjà pour Pape, parce que Pape, à la fin de compte, c'est un joueur, vous connaissez bien et tout, mais il nous apportait une dureté défensive, aussi l'expérience du championnat, de toute sa carrière, une qualité offensive. Et franchement, le fait de l'avoir perdu, on le mesure aujourd'hui pleinement, tout le monde, que c'est une perte. Parce qu'on a des lignes arrières avec beaucoup de joueurs attaquants, quand même. qui ne sont pas non plus des stoppeurs défensifs. Pape avait cette qualité-là. Donc ça nous manque énormément. Par contre, on est très content d'avoir récupéré Chris Hortum, qui connaît le club, et qui est un très fort joueur d'attaque, qui est moins dans la dureté que Pape pouvait fournir en défense. Mais il fait des efforts. Et si je prends le match de ce soir, il n'a pas fait beaucoup d'erreurs. Il a été dans le combat. Et il a joué. Il joue, je ne dis pas de bêtises, il est où ? 28 minutes. 28 minutes. 28 minutes. Donc, 16 points. Et défensivement, il a aussi fait des efforts. Après, il a un profil moins défenseur que Pape. Moins dur. Parce que par le gabarit, par tout. Mais non, non, c'est une vraie. On est vraiment content de l'avoir. Parce que nous dévoilons des situations en attaque, vous voyez bien. Quand on lui donne la balle, il y a toujours quelque chose qui se passe. Quand à un moment donné, ils ont changé avec Maras, il a mis trois points dessus. Quand il ne change pas, il trouve le temps d'avance. Il a une justesse du jeu, une connaissance du jeu. Une qualité de tir à trois points. Donc, on est vraiment content de l'avoir. Mais en plus, il est très fort ce soir. Mais ce n'est pas un croqueur. C'est ça qui est... Non, non. Ce n'est pas un joueur qui, il attend que ça vienne à lui. Il ne va pas forcer. Non, non. Parce que c'est une situation de fin de match où il faut absolument tenter. Parce que voilà. Non, il joue plutôt juste. Regardez, il n'y a pas de perte de balle. Zéro perte de balle. Oui, et puis il n'a pas tiré 15 fois. Non, non, non. C'est ça qui est appréciable par rapport à l'équilibre un petit peu dans l'équipe.